il y a quelque chose de aigu qui est en train de s'installer dans la conscience totale globale nous sommes de plus en plus inquiets de ce qui se passe autour de nous dans ce monde des guerres tout ce qu'il faut faire pour se protéger pour garder sa sécurité ça inquiète ça inquiète au bout de moment c'est comme un brouhaha d'inquiétude ça cesse jamais et en fait à ce moment là tu es en crise alors tu te gargarises de choses pour te protéger ce plaisir intense que tu trouves dans l'instant qui est futile quoi l'instant éphémère tu as des plaisirs instantanés des moments de plaisir qui sont presque euphorique on aime bien ça parce que ça te fait sortir de cette pression là qui est constamment dans les esprits et comme je disais de plus en plus avec tout ce qui se joue autour de nous l'intensité des des choses qui se passent avec une rapidité telle que on est tous subjugué par tout ça et le tout c'est de savoir que tu peux te préparer parce que celui qui n'est pas préparé il va sombrer dans la déprime dans la peur dans l'angoisse et il va faire des choses qui seront pas rationnelles il aura tellement peur qui va s'enfermer quelque part à double tour d'hier à des des barreaux en fer c'est ce que nous faisons déjà aussi dans nos esprits pour éviter de regarder les choses en face on s'enferme dans nos esprits en se racontant des histoires et les histoires qu'on se raconte deviennent nos murs de réconfort on s'interdit d'aller au delà de de cette chose qu'on a acquis pour nous c'est bien d'être dans ce petit environnement où il y a moi là et où je me protège avec tout ce que j'ai pu acquérir c'est ce qu'on appelle l'individualisme et ça ça va de plus en plus fort dans notre société aujourd'hui tout le monde veut protéger son petit monde de plus en plus parce que les choses deviennent très bizarre on se méfie de tout tout porte à la peur à l'inquiétude et ça c'est le seul moyen de te réfugier que tu commets et c'est ce qu'on t'a appris de faire t'as dit reste dans ta petite bulle protège toi ne cause avec personne méfie toi de tout le monde et tu seras heureux avec ta petite sécurité et là on n'est pas prêt parce que ça va devenir encore pire encore aujourd'hui là maintenant tu es bien tu n'as pas la guerre à ta porte mais comme c'est parti là on aura des choses qui vont pas être très plaisant parce que le monde va dans ce sens là la règle générale de nos sociétés fait en sorte que tout va dans ce sens là la violence s'accentue et personne ne peut rien faire et ne veut rien faire parce qu'il veut juste se défendre et pour se défendre il faut que tu te battes avec l'autre pour pouvoir te défendre et c'est la nature de nos vies on se bat tout le temps les uns avec les autres c'est tout ce qu'on sait faire on ne sait pas faire autre chose on ne sait pas comment réagir autrement notre premier instinct c'est de pouvoir se sauver soi-même de tout le problème qu'il y a en face de nous donc tu te réfugies dans ta bulle et c'est là où tu trouves un peu de réconfort et c'est là où tu te racontes toutes ces histoires pour t'égayer tu te racontes qu'il y a un Dieu qu'il y a quelque chose qui sera beau un jour mais ce n'est pas maintenant il faut que je le désire il faut que je coude hier et quand je l'aurai je serai heureux en attendant tu vis dans la misère c'est le cas de la majorité d'entre nous nous vivons de manière médiocre ce n'est pas une vie ça c'est la vie que nous subissons et il semble que plus ça va plus ça pèse sur nous parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de ce ça veut vrai je veux dire de quelque chose qui est paisible c'est-à-dire la paix c'est-à-dire que nos esprits ne puissent pas être embarqués avec tout ça ça s'appelle quelqu'un qui est en paix celui qui ne se laisse pas embarquer avec toutes ces choses ces peurs, ces angoisses est-ce qu'on met ça sur les télés dans les bouches de chacun on entend parler de ça et puis on a des relations qui sont en conflit et tout ça les esprits vont mal les consciences sont en crise il n'y a pas de lumière dedans tout va semble-t-il à la catastrophe irrémédiablement tu t'approches du mur et tu fonces encore ce monde c'est ça et cette marche en avant elle est de plus en plus prédominante dans nos vies nous voulons trouver quelque chose qui va nous égayer parce qu'il y a une pression énorme 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 nous ne savons pas ce que c'est la paix la paix être en paix ça veut dire de ne plus avoir ces pressions là de ne plus être embarqué avec les peurs de ce qui va arriver demain comment on peut faire pour ne plus être embarqué avec tout ça et rester tranquille là tout de suite parce que justement c'est peut-être là l'art de vivre l'art de vivre dans un monde corrompu chaotique malade où tout le monde tombe dedans malade l'art de vivre c'est de pouvoir ne pas s'embarquer là-dedans et avant que tu meurs avant que tout se devienne complètement chaotique où plus personne ne verra la lumière il faut que tu trouves cette paix c'est-à-dire un esprit qui reste en paix malgré tout ce qui se passe malgré les aléas malgré les situations désastreuses tu restes en paix et c'est pas parce que tu vas avoir une situation qui va te donner un peu de bien-être que tu vas t'accrocher à ça non plus c'est pareil là on dit ni l'un ni l'autre tu restes en paix tu ne veux rien tu es là et cette manière d'être c'est justement une protection pour l'esprit parce que l'esprit se protège dans un silence l'esprit n'est pas embarqué avec tout l'aspect de tout ce que le monde vit et on te le refourgue et on te met ça sur ton dos c'est une pression regarde nos jeunes aujourd'hui comment ils sont devenus regarde comment ils font ils sont stressés ils ne savent pas où est demain qu'est-ce qu'ils vont faire ils s'inquiètent parce que on a mis la pression dans l'esprit et l'esprit doit aller dans cette direction là c'est un monde qui va vers le chaos total les guerres deviennent de plus en plus intenses les esprits s'échauffent de plus en plus tu peux voir aujourd'hui tu vois la conscience globale elle ne peut se détendre que si il y a quelque chose qui se passe en toi qui fait en sorte que tu n'es plus pris dans ce chaotique mouvement du monde que tu laisses la rivière couler la rivière qui charrie tous les problèmes toutes les souffrances tu laisses ça couler et toi tu restes là sans couler avec tu ne subis pas tout ça c'est ça l'art d'être en paix l'art d'avoir l'esprit libéré de ce qui se passe de toute la pression si tu n'as pas cette approche dans la vie tu vas souffrir de plus en plus parce que tu seras de plus en plus nerveux avec tout ce qui se passe tu ne trouveras plus la voie de la tranquillité parce que tu seras tout le temps occupé avec toutes ces choses qui envahissent ton esprit et qui te met la pression toutes ces peurs ces angoisses tout ce que sera demain qu'est-ce que je ferai demain qu'est-ce qui m'arrivera et si et si et si et si tu vois la tracasserie que la plupart d'entre nous en a ça devient de plus en plus évident que tout ça ça nous enferme dans un carcan la tracasserie que le monde te met sur le dos parce que ce monde veut t'emmener quelque part et ce monde il est déjà en toi c'est toi qui t'emmènes qui te promet d'aller quelque part parce que tout est là le monde est là tout le bavardage du monde se trouve dans les pensées que tu qu'on voit et ces pensées te dictent où aller et ces pensées sont alimentées par le reste de la planète quand il y a un problème là-bas tu le sais ça te touche avec toute la relation qu'on a les médias et tout ça on est tous affectés en même temps et là on est en train de dire ne te laisse pas influencer par tout ça juste ne réagis pas à tout ça parce que si tu réagis tu vas rentrer dedans et tu seras comme tout le reste et tu vas être le véhicule de tout ce qui se passe et dans tes relations tu vas aussi embarquer le monde avec si tu as peur tu embarqueras le monde dans la peur par contre si tu es calme joyeux tu ne fais rien pour être embarqué avec ça tu restes dans ce calme là tu ne fais rien pour que ce calme s'en aille tu laisses les choses être c'est ça l'art qu'il faut trouver et comment trouver le moyen de ne pas réagir aux événements déjà il faut que tu sois libre de l'événement pour pouvoir le faire libre de tout ce qui se passe tu les laisses passer tu acceptes déjà tu es attentif à ce qui se passe tu les acceptes et quand ils passent comme ça tu ne joues pas avec tu ne t'embarques pas avec puisque tu les vois passer tu es quelqu'un qui voit celui qui ne voit pas il croit que c'est ça la vie mais quand tu vois que la vie elle passe avec tout ce qu'il y a dedans tu deviens sage tu ne te laisses pas embarquer avec toute la pression la pression que le monde met sur toi cette volonté collective qui te dit comment tu dois être parce que tout le monde te dicte en fait tout ce que tu entends partout autour de toi te dicte qu'il faut devenir quelque chose pour pouvoir plaire pour pouvoir être accepté dans la communauté des conformistes cette communauté des conformismes c'est le brouhaha total chaotique confus de toute la race humaine qui a fait des conclusions et toutes ces conclusions divergent les unes des autres tu ne sais pas où te mettre là-dedans c'est la confusion et c'est pareil dans ta tête c'est pour ça que tu es encombré avec tout ça tout le temps et pour se désencombrer de tout ça il faut que tu trouves un moment où tu t'arrêtes quoi tu laisses passer les choses tu ne donnes pas d'importance à tout ça parce que dès que tu donnes de l'importance à tout ça ça va t'embarquer accepte c'est comme ça bon toi tu restes là et tu acceptes que les choses se font et que toi tu es dans un havre de paix et dans ce havre de paix là où l'esprit est en paix l'esprit ne fait plus rien pour être embarqué avec tout ça c'est comme si tu restais devant la rivière furieuse avec un courant fort mais tu ne joues pas dedans tu ne vas pas te baigner dedans tu laisses être et tu vois tout ça qui se passe et tu vois tout se convoyer avec fureur et tout mène à la catastrophe ça emporte tout avec dans ce courant il y a tout qui est embarqué nos esprits sont pris là-dedans et de plus en plus ce courant devient fort parce que de plus en plus s'ajoutent plein de choses et exponentiellement ça va de plus en plus vite de plus en plus fort et nous sommes tous embarqués là-dedans il y a plus de choses à convoiter il y a il y a 50 60 ans allez 100 ans on n'avait pas besoin de véhicule on avait la charrette à bœuf ça ça marchait doucement mais on avait le cheval on avait des trucs comme ça c'était pas le temps était cool on le vivait vraiment on avait le temps mais aujourd'hui le temps s'accélère avec toutes ces choses qui arrivent comme ça tu n'as pas remarqué que le temps s'accélère tout le temps tu as de plus en plus de choses à faire tu as plus de plus en plus de responsabilités tu te sens accaparé de plus en plus parce qu'il y a tellement plein de choses à faire pour que tu puisses t'en sortir si tu peux remarquer ça ça veut dire que tu es celui qui a déjà une certaine intelligence parce que beaucoup ne le remarquent même pas ils courent ils courent et ils pensent qu'ils vont quelque part remarquer que tu es sous pression et que tu n'es jamais satisfait de ta condition remarquer que tout ce que tu fais c'est quelque chose qui t'embarque et qui t'emmène à beaucoup de souffrance c'est cette prise de conscience de ce que tu vis qui est important parce que ça veut dire que si tu prends conscience de ce que tu vis ça veut dire que ce mouvement qui t'a embarqué tu n'es plus identifié avec ça puisque tu es là en train de regarder le mouvement auquel tu t'es identifié donc tu restes en dehors du mouvement tu laisses les choses se couler et tu ne t'identifies pas avec donc qui tu es là tu es une perception il y a une perception de ce qui se joue tu vois une scène se dérouler et pour voir cette scène il faut que tu sois libéré de ce que tu es en train de faire dans la scène c'est pour ça on te dit reste tranquille sois attentif à tout et ne te laisse pas embarquer parce que c'est quelque chose si tu n'apprends pas à faire ça ça va aller de plus en plus vite et plus ça va aller vite plus tu vas te blesser parce que tu n'es pas fait pour être ça ce que tu es c'est un instant qui est présent et qui ne fait rien pour faire des choses pour arriver quelque part tu es juste là le courant va et en fait si tu t'identifies au courant tu seras embarqué tu vas vouloir faire plein de choses pour essayer de t'en sortir alors si tu sais le regarder et ne rien faire tu vois les choses se passer tu es assez sage pour ne pas aller jouer dedans tu restes intègre avec ce que tu as tu n'as pas besoin d'autre chose parce que ce que tu vas prendre ça va t'embarquer ça va te faire faire des choses et sans jamais que ça cesse puisque tu es occupé tout le temps l'esprit est occupé et là on parle d'un esprit libre et cela est très important pour chacun d'entre nous de trouver ce havre de paix pour pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe et ainsi agir avec le coeur et pas avec la compulsivité qu'il y a dans ces mouvements qui sont chaotiques parce que le chaos emmène la compulsivité parce que le chaos se fait et tu as l'impression qu'il faut faire tout de suite quelque chose pour ne pas que ça t'envahisse pour ne pas que tu sois affecté à ça donc ton action elle est brutale elle est un réflexe une compulsivité et là on est en train de dire que si tu n'es pas dans cette compulsivité que tu es calme que tu vois la chose se dérouler sans que tu réagisses alors l'esprit a une autre nature et c'est cette nature qui fait que tout peut s'apaiser parce que dans cette nature il n'y a plus le temps parce que le temps tu n'es pas affecté par le temps le temps c'est seulement ce que tu crées quand tu désires tu poursuis quelque chose et tu veux être autre chose que ce que tu es maintenant ça c'est un temps qui n'existe pas tu le fais exister parce que tu crois qu'il y a quelque chose à avoir mais en fait il n'y a rien ça n'existe pas le parcours de maintenant pour être ce que tu seras demain c'est quelque chose c'est une invention c'est une illusion qui ne peut pas exister tout ce que tu feras pour arriver demain c'est une illusion ça ne peut pas se faire parce que ce que tu es est là et ce que tu seras demain n'existe pas maintenant donc la vie aujourd'hui elle nous demande de voir combien ça court combien nous les êtres humains avec tout ce qu'on a fait c'est devenu de plus en plus intense tous ces gadgets qu'il y a dans le monde aujourd'hui toutes ces choses que tu as tiré tous ces magasins avec toute l'ampleur de toutes les choses qu'il y a dedans qui t'appellent comme une petite chanson viens achète moi achète moi tout ça ça détruit ton calme ta sérénité ta sagesse ton intelligence ça t'emmène à être le compulsif qui veut continuer à jouer là-dedans parce que c'est tellement bon tu trouves du plaisir instantané et en fait tu n'es jamais comblé jamais comblé tu es tout le temps dans l'activité et ce que je suis en train de te dire c'est que cette activité elle va de plus vite encore aujourd'hui de plus en plus vite le temps s'accélère pourtant mais plus vite à la déchéance ou tu crois que tu vas aller quelque part et tout le monde a cette impression qu'il faut aller là il faut réussir il faut gagner toutes ces choses là la conscience elle est biaisée par toutes ces choses là elle est en crise il n'y a plus la paix la conscience elle est remplie de choses qui fait que le naturel n'est plus là c'est-à-dire toute la perception que nous avons elle est encombrée par les choses que nous voulons gagner pour pouvoir avoir du plaisir or tout ça c'est éphémère mais si tu insistes à vouloir ces choses là alors ton esprit ta vision elle sera encombrée avec tout ce que tu as gagné c'est-à-dire que tu ne verras plus le monde comme il est les choses comme elles sont tu les verras à la manière que tu te promets d'avoir et tu vas courir d'ailleurs et ce que tu vas vouloir c'est une illusion et quand tu vas prendre l'illusion tu seras encore en train de vouloir pour continuer encore 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 et encore et ça ne s'arrête jamais cette envie de ce que demain sera réussir devenir quelqu'un ça n'existe pas puisque tu es là et c'est la seule chose qui compte et cette activité on disait au tout début ça va de plus en plus vite on court très vite vers le mur on court à sa perte à la perte de la beauté à la perte de l'intelligence à la perte d'amour à la perte de temps nous perdons notre temps à courir pour attraper le temps rien n'est à prendre il n'y a nulle part où aller mais l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre c'est pour ça que pour toi demain est important tu as donné beaucoup d'importance à ce que tu aimerais faire exister et plus tu cours pour prendre ces choses plus tu seras amarré prisonnier de ce que tu veux parce que c'est une quête sans fin qui va exponentiellement dans la souffrance parce que plus tu vas vouloir apprendre ces choses plus tu vas t'apercevoir que tu souffres parce qu'il n'y a rien à prendre tu es en train de tolérer tout le temps donc reviens à tes esprits laisse le courant couler laisse les choses être ne joue pas avec reste là et quand tu restes là alors tu as une autre façon de percevoir tout ce qui t'entoure parce que ce qui t'entoure alors c'est l'expression de ce que tu es et ce que tu es c'est l'ordre le sacré et quand tu laisses les choses être alors tu ne fais plus rien pour mettre le chaos pour rendre les choses confuses pour courir encore plus vite tu laisses les choses être l'ordre revient puisque tu es ordre c'est seulement celui qui veut faire quelque chose qui met le chaos dans le monde et il semblerait que nous avons beaucoup de choses à faire pour arriver quelque part on doit réussir on doit gagner on doit se faire valoir et tout ça tout ça ça crée le chaos parce que ça c'est pas toi ce que tu es c'est la paix l'instant là où tu es sans rien faire tu es l'intelligence tu es l'amour qui vient s'installer et qui enlève le chaos le chaos ne peut pas être enlevé si tu continues à être chaotique si tu es l'expression de l'amour il n'y a pas de chaos puisque l'ordre sera là l'intelligence la paix quand rien n'est fait tout va bien celui qui est occupé à faire des choses il crée beaucoup de chaos dans le monde et il semblerait que nous sommes tous affairés à faire plein de choses pour y arriver et là on est en train de dire arrête arrête-toi reste là où tu es parce que là où tu es c'est qui tu es mais ce que tu devrais être c'est une lésion qui te laisse à... tu es c'est un peu parce que tu es tu es tu es Sous-titrage ST' 501